Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler à cœur ouvert d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vous savez que depuis quelques mois, il y a des choses qui changent sur cette chaîne, notamment des changements capillaires. Et je trouve que, voilà, je me permets de vous le dire, entre vous et moi, mais je trouve qu'à travers cet écran qui nous sépare, vous me jugez trop. Ça là, c'est pas voulu, je ne le voulais pas, c'était un accident. Au départ, ça partait d'une bonne action pour une œuvre caritative, voilà, c'était un donation goal. Se laisser pousser les cheveux pendant un an, et bon, je le vis plutôt bien, mais vous là, vous me jugez trop. La dernière fois, j'ai vu un com' trop sympa et tout, le gars, il m'a fait, waouh, ça te va trop bien et tout, on dirait le mec dans Pokémon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire un truc gentil sans me vanner derrière ? Et là, c'est pas encore fini, il y en a encore pour un petit moment, donc voilà, si vous avez envie d'assister à cette magnifique pouce de cheveux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, parce qu'on en a encore pour quelques mois, et là, je rentre vraiment dans la phase où ça devient de pire en pire. Enfin, bref, on n'est pas ici pour parler de cheveux, mais je vous le dis là, arrêtez de me juger, regardez le produit, pas mes cheveux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en parlant de produits, on a été fourni par Alienware. Ça faisait longtemps quand même, il y a une époque où j'ai présenté pas mal d'Alienware, là, voilà, on s'est un petit peu calmés, mais on les oublie pas, évidemment. Et d'ailleurs, sans faire tarder davantage le suspense, cette vidéo est sponsorisée par Alienware. Souvenez-vous, il y a à peu près un an et demi, je vous avais présenté un écran d'Alienware qui était plutôt BG, c'était probablement le plus bel écran que j'ai jamais reçu en termes d'esthétique. En termes de performance, bon, bah, il était plutôt bon, même si, voilà, c'est quelque chose qu'on pouvait déjà retrouver ailleurs chez d'autres marques. Mais j'avais vraiment eu un très gros coup de cœur pour son esthétique, au point que, voilà, l'écran, bah, je l'avais rendu à Alienware après la vidéo, et je me suis arrangé pour m'en reprocurer un prêt. Et depuis, bah, il est toujours avec moi, voilà, il m'accompagne dans mes périples, nous vivons de très grandes aventures ensemble. Donc voilà, cet écran, j'avais aimé pas mal de choses, mais surtout son esthétique à l'arrière. On va voir que c'est quand même très différent de beaucoup d'écrans qui se trouvent sur le marché. Évidemment, je privilégie les performances, mais si je peux avoir quelque chose qui est esthétique et à mon goût, bah, je vais pas m'en priver. Et du coup, pour cette vidéo, ils m'ont envoyé la nouvelle version de l'écran qui a été retravaillée, qui a été un petit peu redesignée. On est vraiment pas sur quelque chose qui change de A à Z, mais voilà, il a son petit charme aussi. Et sans plus attendre, je vais vous le montrer. Donc, voici le monsieur, qui est plein de traces de doigts parce que, bah, je l'ai pris avec les mains pour le manipuler juste avant la vidéo. A première vue, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui change, surtout de face, bon, ça reste un écran, il n'y a pas grand-chose qui peut changer sur une dalle. Mais, dans les changements physiques, on va constater quelques petites choses sur l'arrière, là où se joue vraiment tout le design des écrans Alienware. Bon, vous m'excuserez, hein, je reste caché derrière l'écran un petit moment pour vous en parler, pour que vous puissiez bien le voir, mais l'écran reste quand même le sujet principal et pas moi, donc bon. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose qui est légèrement moins imposant. L'autre prenait vraiment beaucoup de place. Ici, on est sur quelque chose qui est un peu plus soft. On est sur un produit qui va chercher beaucoup plus l'arrondi pour mieux correspondre au design language d'Alienware qui, généralement, est beaucoup plus arrondi. Il suffit de voir, par exemple, les tours Aurora qui ressemblent à des tic-tacs géants. Ici, donc, on va voir un support qui est beaucoup moins brut, qui est aussi comme un tic-tac géant et très long. On va retrouver le logo Alienware, donc la tête d'Alien qui, avant, sur l'ancienne version, était en haut à droite. Elle était plus petite, également. Également, la petite référence de l'écran, ici, 27, qui correspond également à sa taille. Puisque oui, on est sur une dalle 27 pouces. Il faut savoir également que toute la structure à raide de l'écran a été revue. Il est beaucoup moins massif. Petit détail assez subtil, mais qui a quand même son importance. On va avoir un contour qui est plus fin. Tout le bord de l'écran, ici, mesure 2 centimètres, alors qu'avant, on était plutôt sur 2 centimètres et demi. Et tout le bombage, ici, à l'arrière, pour la tâche, est beaucoup moins épais que l'ancienne version. La tâche de l'écran, ici, qui est coulissante, est également beaucoup moins large. Avant, on avait quelque chose qui était très stock, qui était gros. Ici, on a quelque chose de vachement plus subtil, d'également plus maniable. C'est beaucoup plus facile de le tourner de droite à gauche. On pourra, évidemment, toujours tourner l'écran sur lui-même pour le poser à la verticale. Ça reste toujours aussi fluide et souple, cette petite rotation, ici. Il faudra juste, néanmoins, l'avancer vers l'avant pour pouvoir le tourner. Parce que si vous le faites directement, comme ça, à plat, voilà, il touche le bureau et donc il ne peut pas tourner. Donc, voilà, on le penche un petit peu vers l'avant et on fait cette rotation. Et alors, toujours ce petit ascenseur, ici, pour monter et descendre l'écran, histoire de le régler en hauteur. Petite subtilité, ici, sur l'une des tranches du support, on va retrouver la typo Alienware qui descend. Et pour ceux qui connaissent l'ancienne version, je trouve que la typo était un petit peu trop collée au bord du support. Ici, ils l'ont centré et je trouve que, même si c'est une subtilité, même si c'est un petit détail, ça a vraiment un charme fou. Et bon, c'est pour ça que je vous dis que c'est des détails très esthétiques pour ceux qui aiment avoir quelque chose de beau. Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément voir dans le setup puisque c'est à l'arrière de l'écran. Donc, excepté lorsqu'on va passer à côté du setup, qu'on va le voir de côté, c'est le genre de détail qu'on ne verra pas. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de choses quand on les présente. Alors, les pattes ont, elles aussi, été un petit peu revues. Elles sont plus légères. Enfin, l'écran, de manière générale, a une sorte de légèreté supplémentaire, je trouve. Avant, je le trouvais très beau, mais il avait un aspect brut, même si sur le coup, je ne me rendais pas compte. Mais maintenant, il a vraiment, je trouve, encore plus cet aspect futuriste que cherche Alienware, cette espèce d'ovni. Quelque chose de rond avec des courbes, avec des biseaux, ça rend très bien. Et alors, petit détail, petit features qui a été rajouté à l'écran. Si on appuie sur le petit bouton qui se trouve juste ici et qu'on le tire, on a en fait un support casque. Voilà, une fois que vous avez fini, vous mettez votre casque. Ou alors votre casquette, voilà, vous la mettez comme ceci. Donc, ça, très sympa. Ce n'est pas forcément très esthétique, je trouve, comparé à d'autres supports, voilà, qui sont jolis, qui sont RGB. Mais on va dire que c'est quelque chose de pratique, qui ne prend pas de place. Et dès que vous avez fini, pareil, vous le rentrez, vous appuyez et c'est réglé. Pour toutes les connectiques de l'écran, encore une fois, on va enlever le petit cache à l'arrière. On va y retrouver deux HDMI, un display port et un jack si vous voulez brancher un casque ou des haut-parleurs directement dessus. Et alors, évidemment, l'entrée pour l'alimentation, deux ports USB et le port pour le câble USB qui va le connecter directement à l'écran. Point très intéressant sur les connectiques de cet écran. On va retrouver sur le dessous deux autres ports USB et un autre port jack directement accessible depuis l'avant de l'écran. Et alors, bon, si on le branche et qu'on l'allume, toujours ce qui fait le grand charme de cet écran, le petit rétro-éclairage RGB qui vient s'installer ici sur le logo et la référence de l'écran. Le seul regret que j'ai par rapport au design de cet écran, c'est, souvenez-vous, sur l'ancienne version, on avait toute une barre de RGB ici qui venait descendre le long du support vertical. Ici, on ne va plus le retrouver. Bon, c'est un petit peu plus complexe à mettre en place, je pense, sur quelque chose de très ovale, de très arrondi comme ça, même si c'est possible en soi. Mais du coup, ça veut dire casser un petit peu cette espèce de forme très épurée. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est mon seul regret quant au design de cet écran. Même si, voilà, je le trouve quand même joli comme ça. Bon, bah, je ne vais pas vous cacher que cette barre RGB sur le support, sur l'ancienne version, c'est vraiment ce qui m'avait fait craquer un peu pour le design de l'écran. Mais évidemment, un écran, ça ne se résume pas juste à un design, je pense que vous le savez. Et du coup, on va découvrir sans plus attendre ce que cet écran a dans le ventre. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est sur un écran qui possède une dalle de 27 pouces et une résolution native en QHD, c'est-à-dire 2560 sur 1440. Pour sa fréquence, on est sur du 280 Hz, à condition évidemment que vous le branchez en DisplayPort, sinon on sera en 144 Hz par HDMI. Pour les compatibilités, on est sur un écran qui est certifié Nvidia G-Sync, mais qui est évidemment compatible AMD FreeSync. On retrouvera une norme VESA pour pouvoir le brancher sur un support mural ou support bureau, et je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais son temps de réponse est de 1 milliseconde. On est sur un écran qui dispose de l'HDR600 certifié VESA, donc pour les gens qui voient des couleurs un petit peu plus dynamiques, des contrastes un petit peu plus marqués. Moi je vous avoue que l'HDR, je ne l'active jamais sur les écrans, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, dans le sens où l'HDR qu'on va retrouver sur les écrans gaming ne fonctionne pas véritablement comme la vraie HDR, et selon le jeu, ça peut apporter des teintes un petit peu trop foncées, parfois un petit peu trop colorées, donc s'il faut l'activer et retravailler les couleurs manuellement derrière, je pense que ce n'est pas forcément utile. On est sur un écran qui couvre 95% du panel DCI-P3, donc pour tous les gens qui font de la création numérique, que ce soit de la vidéo ou de la photo ou du dessin, c'est très sympathique. Ça n'en fait évidemment pas un écran qui est dédié pour ça, mais qui est du coup multi-usage aussi bien pour le gaming que pour la création. On retrouvera sur le dessous de l'écran au milieu un petit joystick qui vous permettra de naviguer dans les menus, donc menus qui permettront de régler différents paramètres de l'écran, d'activer des features, comme par exemple le Night Vision, Clear Vision, Chroma Vision ou encore le Crosshair. Ah oui, et chose importante aussi, même si c'est déjà disponible sur pas mal d'écrans, c'est bon à savoir pour les gens qui se sont concernés. On est sur une dalle qui a plusieurs certifications au niveau de la sécurité, comme Low Blue Light par exemple, réduction des lumières bleues pour que ça vous pète un petit peu moins la rétine, Flicker Free également, qui réduit le sentiment un maximum pour ne pas abîmer les yeux. C'est quelque chose qui est déjà disponible depuis pas mal de temps, mais qui n'est pas non plus sur tous les écrans, ici on en dispose. Ça n'améliore évidemment aucunement l'expérience en jeu ou quoi, mais ça accentue un petit peu votre confort, et puis surtout ça préserve vos yeux sur le long terme. Donc on est sur un écran purement gaming qui a de très bonnes specs. Selon moi, il n'a pas grand chose à envier aux autres écrans de bonne facture, de haute qualité, mais les autres écrans n'ont pas vraiment non plus grand chose à lui envier, dans le sens où il n'y a pas d'innovation présente. Ce n'est pas un écran qui propose des choses inédites, ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus puissant que les autres. Certes, on a un écran de très bonne qualité et qui fonctionne très bien, mais surtout qui est brandé à lié noir, et je pense que c'est ça qui va définir le choix de pas mal de gens. Parce qu'évidemment, en regardant ailleurs, on peut trouver des produits qui certes, ont un rapport qualité-prix qui est quand même plus intéressant. Il y a d'autres modèles d'écran qui possèdent un taux de rafraîchissement plus élevé, de plus grande dimension, il y a des écrans OLED, et d'ailleurs, je ne les ai pas dans cette vidéo pour vous les présenter, mais je pense que c'est quand même important de vous en parler. Alienware ont élargi leur gamme, on va notamment retrouver le AW2523HF, qui lui est un écran 25 pouces, mais qui possède un taux de rafraîchissement qui s'élève à 360 Hz, donc petit compromis sur la taille de la dalle, mais on a une fréquence plus élevée. Et alors, on a également le AW3423DW, qui lui est un écran incurvé QD OLED. Donc la dalle, c'est une Quantum Dot OLED, résolution QHD et fréquence élevant à 175 Hz. Et lui, bon, par contre, au niveau esthétique, je le trouve vachement canon aussi. Et bon, bah maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Son prix s'élève en dollars à 1029$. C'est pas un prix qui est abordable, c'est pas un prix qui a été taillé sur mesure de l'écran, mais voilà, comme je le dis souvent, si on veut de l'Alienware, on sait à quoi s'attendre, il faut pas faire les choqués. Dans le marché, en fonction de la marque que vous allez prendre, vous allez toujours payer un prix différent, parce qu'il y a plein d'écrans qui ont exactement les mêmes features, exactement la même qualité, mais les prix vont différer. Ici, Alienware ont décidé de se positionner du côté des gens qui, voilà, ne sont pas dérangés par le prix, parce qu'ils veulent cet écran-là et pas un autre. Bref, en tout cas, moi, je suis très content de l'écran, je le trouve très sympathique, c'est quelque chose qui correspond bien à mes goûts en termes de design, surtout. En termes de performance, il n'y a rien de nouveau, je ne suis pas choqué, je ne suis pas impressionné, c'est très très bien, ça fonctionne très bien et je suis content de l'expérience, mais c'est un écran, je ne suis pas non plus ébloui, en toute honnêteté, en toute franchise. Bah voilà, en termes de design, je suis satisfait parce que c'est le genre de produit, le genre de design futuriste que j'apprécie beaucoup. Je vous mets des liens concernant cet écran dans la description, ce ne sont pas des liens affiliés, pas des liens d'achat, ce sont juste des liens d'information. Si vous avez le moindre commentaire à faire au sujet de ce produit, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo se trouve un espace commentaire, il est là pour ça. Merci beaucoup Alienware, encore une fois, pour leur confiance, en me confiant cet écran et en me confiant la tâche de vous en parler. Vous, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. A vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. A me rejoindre sur Twitch, Instagram, TikTok et à regarder d'autres de mes vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.